Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, et en ce mardi 20 avril 2021, 6h21, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, ce n'est pas facile, mais il n'y a rien de facile, puis il y aura encore moins de choses qui sont faciles. Plus on avance en technologie, en civilisation, plus ça semble être difficile pour le citoyen ordinaire. C'est toute une contradiction, mais on n'est pas une contradiction près quand on regarde l'histoire. Dans tout ce qui se produit en ce moment, tout ce qui se passe, tous les changements, puis on a beaucoup, on en parle souvent, il y a une question qui toujours, toujours est remise à plus loin et à plus loin. Comme tout, on aime ça balayer par en avant, comme on dit, ou en dessous du tapis, ou faire la fuite vers l'avant, autant les politiciens que nous. Et c'est le problème de l'eau potable. Ça fait des décennies, moi j'ai 58 ans, que j'entends parler que l'or bleu sera probablement la cause de la troisième guerre, ou le plus grand conflit, ou des plus grandes inégalités, il faut faire quelque chose. Et on entend parler, on en parle, on en parle. Plus on en parle, moins on agit. C'est encore étonnant de voir que toutes les eaux, les réserves d'eau, appartiennent à des grandes sociétés, des conglomérats, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Et que cette eau, on la vend. C'est assez aberrant qu'on vende de l'eau. Encore en 2021, alors que l'eau devrait appartenir à tout le monde, comme toutes les autres richesses, mais ça c'est des questions auxquelles on n'est pas capable de répondre. C'est comme un grand mystère, c'est comme Dieu. C'est tout un mystère. Ou les ovnis, mais l'eau, ou les ressources naturelles, ça appartient à qui? La terre appartient à qui? Quand tu regardes les fêtes, puis les inégalités, on dirait que la terre appartient à quelqu'un, mais ça ne nous appartient pas. Même si on te raconte toutes sortes de belles histoires, autant dans les religions que dans d'autres philosophies. Donc, l'accès à l'eau avec les changements climatiques devient de plus en plus difficile pour certaines populations dans certains coins du monde. Puis on semble incapable de partager ça. Il faut qu'il y ait de l'argent qui se fasse. Parce que c'est dans... C'est dans la base de tous les échanges entre humains, autant les petits que les gros. Il faut toujours qu'il y ait de l'argent qui se fasse, ou qu'il y ait un bénéfice qui se fasse, ou qu'il y ait un avantage pour un ou pour l'autre, plus grand. Puis on en est là. Donc, tu vois que l'avancement de l'humanité est encore au même endroit. Il n'a pas changé. On fait du surplace. On apprend, en tout cas, on apprend, on le sait déjà, mais en tout cas, je vous le rappelle, puis je vous le... Repartage, 785 millions de personnes dans le monde, donc c'est une personne sur dix, n'ont pas accès à d'eau potable à proximité de chez elles. Ça, c'est des chiffres qui sont rapportés par le programme conjoint de l'OMS et de l'UNICEF de 2019. Deux milliards de personnes dans le monde, près d'une personne sur quatre, ne disposent pas de toilettes décentes. C'est encore là les mêmes sources. Trois milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d'installations de base pour se laver les mains avec du savon et de l'eau, toujours les mêmes organismes qui nous rapportent ça. Dans le monde, 31% des écoles n'ont pas d'eau potable et 37% n'ont pas de toilettes décentes, toujours les mêmes sources. La diarrhée causée par l'eau sale et les toilettes de mauvaise qualité tue un enfant de moins de cinq ans à toutes les deux minutes. C'est quand même pas rien, là. 43% des écoles dans le monde n'avaient pas d'accès à l'eau et au savon en 2019. 43% des écoles, c'est presque la moitié, chaque dollar investi dans l'eau et les toilettes rapportent en moyenne 4$ en productivité accrue. La Banque mondiale affirme que la promotion d'une bonne hygiène est l'une des interventions de santé les plus rentables. Toujours des gens très sérieux qui nous racontent ça. Si tout le monde, partout, avait de l'eau potable, le nombre de décès dû à la diarrhée serait réduit d'un tiers. Wow! Encore là, des organismes internationaux. de 2019 à 2020, nous avons atteint 1,596,000 personnes avec de l'eau potable, 2,227,000 millions avec des toilettes décentes et 3,675 millions avec une bonne hygiène. Water Aid. En collaboration avec nos partenaires du monde entier, nous avons atteint plus de... Bon, ça, c'est des gens qui se dévouent, c'est Water Aid, mais qui nous rappellent qu'il y a tout un chemin à faire. Hein? Tout un chemin à faire. Les cinq pays les plus menacés par les pénuries d'eau, selon seamatrix.com, sont la Libye, le Sahara occidental, le Yémen, Djibouti et la Jordanie. Donnez-moi un petit instant, je vais régler quelque chose. Donc, les cinq pays les plus menacés, hein? Donc, la rumeur, nous raconte C-Metrix, circule que le monde se précipite vers un avenir avec des ressources en eau, en baisse, et que les nouvelles sont sombres et frunestres. Le nombre de vies menacées est stupéfiant et les solutions disponibles sont limitées. La Libye, les troubles de la Libye sont majeurs, il y a plusieurs bouleversements politiques, mais il y a aussi un manque d'eau et d'autres ressources. Le Sahara occidental, souvent décrit de cette région-là comme le territoire contesté du Sahara occidental, la colline abrite des milliers de réfugiés sahraouis qui souffrent de pénuries constantes de nourriture et d'eau en raison de lutte, naturellement, pour le contrôle entre le Maroc et différents groupes tribales, connus sous le nom de Polisario. Mais il est peu probable que ce conflit se termine en raison des ressources naturelles situées dans la région et de la possibilité de pétrole en mer, ce qui signifie que la population continuera à avoir soif. On est toujours dans des groupes qui veulent s'approprier des ressources parce que c'est ça qui te mènent au contrôle et au pouvoir de Yémen, Djibouti et la Jordanie. Une pénurie d'eau n'est pas seulement un manque d'eau physique. Si tel était le cas, de nombreuses régions des États-Unis seraient dans la même situation que bon nombre de ces pays. Il s'agit souvent d'avantage de ressources économiques, ce qui fait qu'il est si important de comprendre que la crise mondiale de l'eau est un problème humain plutôt qu'une série d'inconvénients géographiquement isolés. Vraiment intéressant comme point de vue. Maintenant, quel pays a le plus d'eau douce, vous pensez? Vous allez être surpris, nous répondent Global Citizen. On a souvent pensé que c'était le Canada parce que nous autres en tant que Canadiens comme nous écrit Odette Hutchings, je pense. Quand j'ai commencé à écrire ce petit article, cela allait être une pièce vantant à quel point c'est formidable d'être Canadien avec toute l'eau douce du monde que l'on puisse avoir. Eh bien, elle a été un peu déçue la demoiselle parce que le pays ou le Brésil, par exemple, est le pays avec la Russie où il y a le plus d'eau plus que le Canada. Comme on peut le voir ici, ça c'est les eaux douces renouvelables totales en kilomètres carrés, le Brésil 8233, la Russie 4507 et le Canada 2902. Il y a quand même un écart. Ça fut un coup dur pour mon égo, on l'appelle cette Canadienne. Donc, c'est une ressource qui est extrêmement importante et limitée sur laquelle l'humanité compte pour survivre les activités humaines, naturellement, menace l'approvisionnement en eau douce et propre. Et c'est un gros problème et c'est politique aussi. Donc, on est en 2021 et on n'est pas capable de régler ce problème-là, même dans l'abondance. globalement, il y a une abondance d'eau, mais cette eau-là se retrouve dans certaines parties du monde et on n'a pas été capable de régler ça parce qu'il y a toutes les questions géopolitiques, les questions politiques et les questions de pouvoir. Et on voit que c'est entre les mains de plusieurs pays, mais surtout trois en particulier. et toutes ces ressources d'eau-là appartiennent à des entreprises privées pour la plupart. Les eaux de source, les eaux de ceci, puis les autres eaux sont pseudo, de façon trompeuse, identifiées comme un bien public dans nos pays. C'est un bien public, mais qui appartient encore là entre les mains de politiciens qui ont toujours des agendas bien particuliers. Nous aussi au Canada qui prétendons être si généreux. Il me semble qu'on aurait dû trouver une façon de donner accès à de l'eau à des populations qui n'en ont pas ou amener ces populations-là chez nous, un ou l'autre. Maintenant, il y a une crise évidente de l'eau qui sévit et aux États-Unis, on se prépare pour peut-être le premier la première déclaration, si vous voulez, de pénurie d'eau, rien de moins. Donc, on se prépare à déclarer aux États-Unis, dans la région de l'Arizona, le Nevada, une pénurie d'eau. Donc, on le voit, ça va probablement commencer à toucher tout le monde. Mais pas de la même façon quand même, mais ce ne sera pas dramatique, parce que naturellement, les États-Unis ont des réserves d'eau quand même et sont d'une puissance mondiale. Donc, on voit que les préoccupations des populations sont assez différentes dépendamment où tu vis. Nous autres, nos préoccupations, c'est pour ça que ça ne nous touche pas. Donc, quand ça ne nous touche pas, on ne se préoccupe pas vraiment des questions comme celle-là. Les changements climatiques, les inondations, la sécheresse, l'eau, les maladies infantiles et tout ça. Nous autres, on a réglé tout ça et on ne se soucie pas trop de ça. Nous autres, nos préoccupations dans nos mondes plutôt modernes et avancées, c'est, bon, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais aller me promener au centre-ville? Est-ce que je vais aller préparer mon voyage pour le printemps prochain, pour l'été prochain? Qu'est-ce qu'on va aller acheter comme vêtements pour ceci? Qu'est-ce qu'on va acheter pour les enfants? Qu'est-ce qu'on va acheter à Noël? Nous autres, matériels. Mais t'as du monde en 2021 qui sont confrontés à des questions aussi simples que comment on va faire juste pour trouver un peu d'eau aujourd'hui? Donc, on voit qu'on n'a vraiment pas trop évolué au niveau de l'humanisme. On est en 2021. Pourquoi? Parce que nous autres, en tant que population riche et prospère, on n'est pas préoccupés par le sort des autres où ça se passe vraiment loin. Parce qu'on est tous un peu égoïstes, nombrilistes puis égocentriques. Puis les politiciens sont le reflet de nous. Donc, nous autres, tant qu'on ne changera pas, nos politiciens vont toujours être le reflet de nous et seront toujours comme nous. Il n'y aura rien qui avancera non plus. Même chose pour les corporations, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires et ainsi de suite. Donc, on en revient toujours à l'individu. Il n'y a rien qui changera tant que l'individu ne changera pas et n'exigera pas des vrais changements. Un vrai changement, ce n'est pas de mettre le Parti québécois ou la République en marche ou le Parti socialiste au pouvoir ou les républicains. Tu remets toujours le même monde. Ils sont tous pareils. C'est quand on va exiger que nos politiciens, peu importe de quelle affiliation politique ils soient, soient vraiment remplis de bonnes intentions pour nous et non pas toujours pour les mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes et les autres qui les représentent ou pour lesquels ils se représentent ou ils le représentent pour qu'ils aient encore plus de domination et de pouvoir sur nous. Voyez-vous, on en revient toujours à la même question puis au même problème. Tu veux qu'il y ait des changements dans le monde? Bien, il va falloir que tu changes, mon chambre. Sinon, ça va être comme ça encore pendant des milliers d'années puisque ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Les religions n'ont rien réglé sans critiquer les religions. Tu as le droit de croire en ce que tu veux. les politiciens n'ont certainement rien réglé sauf donner plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà beaucoup. Puis nous autres, on continue à embarquer là-dedans puis à tolérer ça. Change, puis le monde changera. on continue à embarquer là-dedans et on continue à embarquer là-dedans